Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer à l'aide du logiciel de géométrie dynamique Géogébra les effets de la fonction valeur absolue. Donc en violet, on a la valeur absolue de la fonction qui est en bleu. Et pour illustrer cela, j'ai choisi une fonction trinôme du second degré. Donc voici les différentes variations possibles. Selon les coefficients du trinôme. Voilà. Bon, alors maintenant on va regarder ça plus doucement en regardant uniquement ce qui se passe sur les fonctions de base. Donc, par exemple, on va prendre comme fonction de base h de x égale x. La fonction la plus basique qui soit. Et on va la mettre en vert. Voilà, comme ceci. Et maintenant on va regarder ce qui se passe pour sa fonction en valeur absolue qu'on va appeler s de x. Et voilà. On voit quoi ? On voit en fait que cette partie-là, la partie négative, hop, a été rebalancée du côté des positifs. Bon, ça c'était pour illustrer sur une fonction ultra-basique. Donc on va effacer cette fonction-là. Maintenant on va passer au cran légèrement supérieur en prenant une fonction, cette fois, homographique. Donc du coup, cette fois, je vais avoir besoin de mes curseurs. Et je vais même avoir besoin d'un curseur supplémentaire. Voilà, donc je rappelle, les fonctions homographiques, c'est du style ax plus b divisé par cx plus d. Voilà, comme ceci. Et on va la représenter en couleur, en vert également. Voilà. Donc on voit, par exemple, si on modifie les coefficients, même si le coefficient de D est fixé, je peux le modifier manuellement. Donc on voit les effets du coefficient de D. Et voilà, donc on voit les différentes variations. OK. Donc maintenant, on va prendre la valeur absolue de cette fonction-là. Et on va la mettre en couleur également. Donc pareil, on va mettre en violet toutes ces valeurs absolues. Et on met à nouveau le curseur pour voir les évolutions. Et on prend un petit peu de recul. Si on veut bien voir la différence, voilà ce qui se passe pour notre fonction normale. Hop, quand j'appuie là, on voit la partie valeur absolue. La partie à valeur absolue, comme son nom l'indique, c'est la partie nécessairement positive. Voilà. Bon, et maintenant, on va faire une fonction polynomiale. Donc je vais appeler p de x. Alors, puisque j'ai 4 coefficients, je vais en faire une de degré 3. A x occuble plus B x carré plus C x plus D. Donc, regardons ce qui se passe au niveau de l'animation. Il y a juste une chose. Je vais la mettre en couleur également. Voilà, je vais la mettre en vert. Et donc, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'animation. Bon, ce n'est pas non plus bien folichon. Il ne se passe pas grand-chose. Le D, il a ce petit effet de faire monter ou descendre la bosse. Mais on voit que quand même, il se passe des choses. Bon, et maintenant, regardons ce qui se passe si on lui attribue sa valeur absolue. Et bien entendu, on va la mettre dans la couleur habituelle pour les valeurs absolues, c'est-à-dire en violet. Et voyons ce qui se passe. En fait, on observe que l'effet de la valeur absolue, c'est ni plus ni moins qu'une symétrie. Une symétrie d'axe, l'axe horizontal des abscisses. Puisque par définition, la valeur absolue est systématiquement positive. Voilà. Bon, et bien, en cocktail de fin, je propose de remettre toutes les fonctions et de modifier les couleurs de celles qui sont de la même couleur. Voilà. Sauf les valeurs absolues que je garde de la même couleur. Et voilà. Et juste pour le bouquet final, je vais ne pas afficher les curseurs. Et je vais également faire modifier le curseur D sans l'afficher. Donc voilà. Vous savez maintenant quels sont les effets de la valeur absolue sur les fonctions. de la valeur absolue. on va voir D'où ? Non.